Mes chers amis, bonjour et bienvenue à ce nouveau QCM du jour, indiqué parmi les propositions suivantes, celles qui peuvent ou peuvent expliquer une hypersidérémie, c'est-à-dire une élévation du taux du fer, la transfusion, l'hyperhémolyse, l'inflammation, la cytolyse ou encore la cholestase. Donc on remarque qu'il faut cocher une ou plusieurs réponses. Je rappelle qu'un litre de sang contient environ 500 mg de fer. Donc bien sûr, la transfusion contribue à l'éléoration du taux du fer scélique. Deuxièmement, lors des hypers émolies, les globules rouges sont détruits en excès. Et l'hémoglobine contenant du fer est libérée dans le plasma, entraînant une hémoglobuline et une hypersidérémie. Troisièmement, je rappelle que le foie est le lieu de stockage du fer sous forme de féritine. Et donc, lors d'un syndrome de cytolyse, le fer contenu dans les hépatocytes est libéré dans le plasma, entraînant une hyperféritidémie et une hypercédérémie. Lors du syndrome inflammatoire chronique, le fer est séquestré par le macrophage via l'ipsidine qui, elle, bloque la féroportine. Et donc, le fer n'est pas libéré dans le plasma, entraînant l'apparition d'une anémie hyposidérémique. Je vous mets dans la boîte de description des liens pour en savoir plus sur ce type de mécanisme. Enfin, la cholestase n'a jamais été une cause d'hypersidérémie. Donc, en conclusion, les réponses justes sont la transfusion, l'hyperhémolyse et le syndrome de cytolyse. Je vous remercie et à demain pour un autre QCM.